Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons une opportunité d'investissement sur Eurofins scientifiques qui est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceux-ci représentent uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme ce qu'on va faire présentement. Et jusqu'au 22 du mois de juin 2023, nous avons une promotion ici sur les formations actuelles et celles à venir. Vous avez également la possibilité de pouvoir bénéficier du service Top Premium où nous avons tous ces éléments-ci. Donc n'oubliez pas, c'est bientôt terminé. C'est uniquement pour le nombre de personnes restantes ici. Maintenant, concernant Eurofins scientifiques, on en a parlé au mois de mars quand on a publié les derniers résultats financiers ici. Elle a publié également des informations financières en avril. Comme je l'ai dit ici, cette compagnie aura tendance à avoir des revenus en berne cette année. Et c'est tout simplement parce qu'elle a bénéficié de la pandémie. Et ce qui va se passer sur la plupart des compagnies qui ont bénéficié de la pandémie. OK ? Donc, on a des revenus. Quand vous voyez ce genre de revenus, 2020, croissance, 2021, croissance, 2022, décroissance, en fait, ça revient juste à la normale. OK ? Donc, les revenus reviennent juste à la normale présentement. Mais sauf que présentement, le business aura tendance ici, enfin, le business aura tendance ici à ne plus... Les opérateurs de marché auront tendance ici à paniquer par rapport à cette compagnie-ci. Il faut également voir quels sont les objectifs du management ici à long terme. Dites-vous que la marge ici et les marges également de bénéfice net étaient très élevées à cette période-là. Et surtout, moi, dans notre analyse qu'on avait fait la première fois, c'est surtout le maintien des marges qui était intéressant. OK ? On a vu une entreprise ici qui a augmenté ses marges jusqu'à 13%, alors qu'elle a un passif ici aux alentours de 6% par là. Donc, l'objectif était simple. Si c'est une entreprise qui peut maintenir ses marges à ces niveaux-là, tant mieux. Mais si les marges reviennent à une certaine moyenne ici, là, ça va être assez dangereux. Selon le management ici, je dis bien selon le management, il vous mentionne qu'on a des objectifs ici de 1,5 milliard pour 2025. Avec des revenus de combien ? 10 milliards. Quand vous prenez 1,5 milliard divisé par 10 milliards, ça donne 15%. Par rapport au Free Cashflow, bien sûr. Avant, les investissements, etc. Donc, on vous dit ici, petit 5, le petit 8 ici, qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'ils vont raconter dessus ? 8, on a mis petit 8 ici. Free Cashflow, Best Investment Owned, Less Net Capital, Agenda, Poshan, OK, moins la dépense en capital ici de maintenance. Par rapport à 2023, on s'attend à peu près à des revenus entre 6,6 milliards, 6,7 milliards, avec des Free Cashflow aux alentours de 700 millions par là. OK ? 700 millions. Ce qui veut dire que si cette compagnie ici vous intéresse, d'accord ? Vous avez plusieurs façons de l'évaluer. Premièrement, vous pouvez prendre la valeur d'entreprise sur le revenu, la valeur d'entreprise sur l'EBIDA, vous avez l'information ici, ou bien les multiples ici de Free Cashflow, de PER, comme vous voulez. OK ? So, quand vous voyez une compagnie vous donner des habitudes de croissance, déjà, regardez son passé. Est-ce qu'elle a l'habitude de faire exactement ce qu'elle dit ? C'est important. Regardez la taille du marché. D'accord ? C'est important. OK ? Regardez également les marges chez les concurrents. On a fait plusieurs vidéos sur Eurofins. Je ne vais pas revenir sur chacune de ces vidéos, parce que je pense qu'il y a certaines choses que j'ai dites ici, que j'ai dites par le passé, et qu'on ne va pas répéter ici. Donc, je vous encourage à regarder depuis la première vidéo à 90$ l'action. Vous allez voir à peu près quel était le raisonnement à cette période-là. Parce que la première vidéo, elle est très optimiste, dans le sens où, si vous regardez mes premières vidéos, j'avais l'habitude d'extrapoler la croissance. OK ? Mais attention, c'est un jeu très dangereux. Pourquoi ? Parce que quand on extrapole la croissance ici, la croissance n'est pas linéaire. On peut avoir 10% aujourd'hui, 5% demain, 12% après-demain. Donc, il vaut mieux déjà d'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, ce qui fait que depuis un certain temps, enfin, depuis à peu près l'année passée, mi-juin, mi-juin, mi-juin 2000, enfin, on va le dire ici, ça fait très longtemps. Depuis un an ici, un an et demi, je prends uniquement les éléments concernant les... Je ne prends pas une croissance exagérée. Je ne vais pas au-delà de 3 ans. Et encore, je me base sur des prévisions ici. Et l'essentiel pour moi est d'acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Donc, je suis totalement OK à acheter du euro fin ici à un prix qui n'implique pas la croissance. OK ? Mais là, quand même, j'ai sous les yeux les objectifs. Dans ce business, s'il y a de fortes chances qu'on se négocie, j'ai vraiment à 10 fois les EBITDA. D'accord ? 10 fois les EBITDA ici, 10 fois la valeur dont tu puisses sur EBITDA. Si on a des EBITDA ici de 24%, ça revient ici à... Si on a une marge d'EBITDA de 24%, ça revient ici à 242... Enfin, 2,4 milliards pour les EBITDA ici, multiplié par 10 fois les bénéfices... Excusez-moi. Multiplié par 10, donc valeur d'entreprise sur EBITDA, le ratio est de 10 ici. Donc, la moyenne ici dans ce secteur d'activité, vous pouvez aller vérifier. Je vous ai montré comment vous pouvez le faire sur... Comment on appelle ça encore ? Sur la compagnie qu'on appelle... Ne faites pas ça sur cette compagnie ici. Parce que si je prends ce ratio-ci, par exemple, valeur d'entreprise sur EBITDA, d'accord ? Donc, je vais mettre ici EBITDA. Parce que si vous le faites en prenant en considération uniquement la compagnie ici, vous aurez tendance à avoir une mauvaise... Une information qui n'est pas très juste. Parce que parfois, si l'entreprise avait tendance à être surévaluée pendant toute cette période-là, vous aurez l'information de l'entreprise surévaluée. Ok ? On voit ici, c'est une entreprise de croissance, certes, mais voilà, 15 fois les bénéfices, non. 15 fois les EBITDA ici, non. Je paye 10 fois les EBITDA pour ce secteur d'activité ici. Ok ? Vous pouvez aller vérifier avec, par exemple, des concurrents ici, si je ne me trompe pas. On a des entités ici comme Laboratory Corporation of America, si je ne me trompe pas, License and Diagnostic, non. Ça, c'est Ilk Provider Services. Quoique, quand même, on pourrait les mettre ici dans la même... On va mettre ici LabCorp. Non, on peut mettre dans la même tendance. Ça peut être dans le même serveur. Bref, je vais le mettre ici juste pour voir ça. On va le mettre là. LabCorp ici, c'est 10 fois les bénéfices. Je mets la médiane ici, à peu près. Donc, LabCorp se rapporte à 10 fois les EBITDA. Excusez-moi, je ne dis toujours 10 fois les bénéfices. Donc, je vais retourner. Je prendrai 10 fois la valeur dont tu puisses sur EBITDA. Donc, ce qui veut dire que sur Eurofine ici, on s'attend à 2,4 milliards en 2024. D'accord ? Pour les EBITDA. Mais tu mets par 10, ça fait 24 milliards. Moi, la dette nette d'aujourd'hui. D'accord ? On a une dette nette aux alentours de combien ? Entre-temps, la dette nette pourrait augmenter également parce qu'elle fait des acquisitions. On a une dette nette de 2,8 milliards. Ok ? Moins 2,8 3. Divisez par le nombre d'actions. Ça, c'est... J'extrapole déjà. C'est N plus 5 déjà. On est déjà en 2027. D'accord ? Donc, si ça se réalise, c'est notre hypothèse optimiste parce qu'il faut toujours avoir plusieurs hypothèses. On a à peu près ici 198 millions d'actions dont divisé ici par point... Je vais mettre point 2. 200 millions d'actions. Ça ne dérange pas. On aurait une valeur à chose aux alentours de 105, 106 dollars à l'action. Idéalement, à ce prix-là, voilà, on veut à peu près quelque chose aux alentours de la jeter à 60% en dessous de cette valeur-là. Donc, on ira la chercher aux alentours ici. Excusez-moi. Vu qu'on est à 105, on ira la chercher ici aux alentours ici des 63 dollars à l'action, 60 dollars à l'action. Ok ? Donc, vous voyez que ça, ça va être 10 fois les bénéfices, les EBITDA. Parce que si j'essaye à peu près de faire la même chose avec le free cash flow, on a mis 1,5 milliard en 2027, n'est-ce pas ? D'accord ? Donc, c'est notre hypothèse optimiste. C'est un business qui s'échange vraiment à 20 fois les bénéfices en P.O. de stationner. Même si le marché parvoit tendance à payer 25 fois parce que ça reste une compagnie de croissance. Ok ? Croissance par acquisition et de manière organique. Donc, vous voyez ici qu'un prix qui n'implique pas la croissance, on sera à peu près à 30 milliards. Si je divise ici par 200 millions d'actions, en lévant même la dette nette de côté ici, disons qu'on ne prend pas en considération la dette nette, on pourrait aller à 150 dollars l'action. Donc, même celui qui l'aura acheté à 90 dollars ici en 1.1, voilà, en 2022, ça fait 1.5 ici, donc 0.2 ici, ça reste ici un rendement ici à peu près aux entours de 10% en moyenne. Ça se réalise uniquement en 2027. Ok ? So, c'est important d'avoir plusieurs hypothèses ici. On a une hypothèse optimiste, on sait ce qui inclut, ce que ça implique. On a une hypothèse également de base et on a une hypothèse ici pessimiste. L'hypothèse pessimiste, pour moi, ce serait à peu près d'avoir le même niveau de revenu, le même niveau de marge ici jusqu'à la fin des temps. Combien est-ce qu'on va payer ? Évidemment, on ne payera pas 20 fois les bénéfices. Ça se paye généralement 17 fois les bénéfices par là. Donc, regardez à peu près ce que l'entreprise a eu l'habitude de produire par le passé et posez-vous la question si elle a les capacités de le faire dans le futur. Moi, je pense qu'elle a les capacités de le faire dans le futur. Ok ? C'est un business assez prévisible également. D'accord ? Qui exerce dans un secteur d'activité qui est en pleine consolidation. Ok ? Donc, même si on arrête la croissance en date d'aujourd'hui et qu'elle peut réaliser à peu près 700 millions ici de bénéfices nets par an. 700 millions de bénéfices nets par an à 20 fois les bénéfices vu la qualité du business ici. Admettons même que en 5 ans ici elle repaille sa dette laissons même la dette de côté. Je ne disais pas le nombre d'actions ici on reste aux alentours ici des 200 dollars l'action. Oui, maintenant tu vas me dire que non mais enlèvons la dette. Bon, ok, enlèvons la dette on a 2 milliards nous avons 2 milliards 800 disons même 3 milliards nous serons pessimistes. Donc, c'est à peu près divisé par 200 millions d'actions ici on arrive ici à peu près à 55 dollars l'action pas loin des 60 dollars donc correctement évalué. Ok ? Correctement évalué. Donc, je sais déjà qu'au prix actuel je ne surpaye pas pour cette compagne ici. Maintenant, vu que je veux un rendement assez élevé dans le futur j'aimerais que l'entreprise réalise exactement ce qu'elle a prévu sinon plus que ça. D'accord ? Entre temps, je sais qu'en 2007 année, si je m'attends des revenus moins élevés parce que voilà les revenus ici du Covid vont avoir tendance à diminuer mon problème ici c'est le maintien des marges et selon ces prévisions ici vu qu'elle est maintien elle s'attend à un maintien des marges. Ok, tant mieux si vous vous attendez au maintien des marges. Maintenant, on ira voir si vous pouvez livrer la marchandise. Dans tous les cas de figure dépendamment des hypothèses ici, je pense toujours que Eurofine reste à un niveau assez intéressant. Si on se dit ici on se fie aux bénéfices nets attendus en 2025 ici je parle bien de 2025 uniquement et ça, ça ne prend pas en considération les free cash flow ajustés ça prend en considération ici les bénéfices nets et les free cash flow ici on vous a dit que ce sont les free cash flow issus uniquement de la maintenant on ne prend pas en considération excusez-moi on prend en considération ça prend en considération les free cash flow prennent en considération uniquement la dépense en capital de maintenance et non celle de croissance donc ça ça sera très différent de ce que vous allez voir chez les analystes parce que les analystes vont prendre en considération généralement les deux d'accord faites attention donc si vous prenez en considération ce que le management dit faites attention aux petits points aux trois vous avez vu ici quand vous voyez quelque chose ici par exemple on vous dit 8 c'est important à les lire ok donc le point 8 ici est important on vous dit ici que free cash flow before investment in honored site donc free cash flow less net capex spend on purchase of land building an investment to purchase build or modernize on honored site building etc donc ici voilà c'est à peu près le free cash flow le le enfin je dirais ici que c'est le bénéfice opérationnel moins la dépense en capital ici de maintenance d'accord faites attention à ça so si on prend en considération les attentes des analystes ici à 3 dollars 66 d'ici 2025 par rapport au prix actuel ok on est à peu près à 6% de rendement si on le prend en considération par rapport à voilà la norme disons que la norme le business va se normaliser ici à partir de 2024 donc par rapport aux bénéfices nets attendus en 2024 ici à 63 dollars 10 3 euros 10 ici on est à 5 fois 5% ici de rendement ce qui revient ici à 20 fois les bénéfices ok ça ferait que ça ne prend pas en considération la dette donc je dirais qu'au prix actuel quelqu'un qui achèterait du euro fin l'achète à un prix qui n'implique pas la croissance ok ça n'implique pas la croissance ok so maintenant on peut avoir une croissance des marges comme le management ici le prévoit également une croissance ici du chiffre d'affaires comme le management également le prévoit et il vous mentionne que ils vont au moins faire des acquisitions minimum de 250 millions entre 2022 et 2025 voilà c'est écrit quelque part ici ça ça reste ici ce qu'ils ont dit donc quand je vais acheter cette compagnie ici je dois avoir confiance au management parce qu'essentement ici c'est un volet croissance ok donc si j'ai confiance au management si je regarde la taille du marché je me dis qu'ok il y a une consolidation ici à jouer ça peut être assez intéressant il faut également voir si le marché ne suit pas n'est pas ou etc d'accord c'est très très important ok donc si tu as du Eurofine à 90 dollars à l'action correct si tu as du Eurofine ici à 60 dollars à l'action également ici correct si tu l'as plus bas que ça tant mieux également mais si tu as du Eurofine ici à 120 dollars à l'action c'est possible qu'on revienne à ces prix là mais pas avant très longtemps enfin je ne sais pas ce que le marché va faire demain matin non plus mais voilà il ne faut pas on ne va pas trop rêver à ces niveaux là disons après aux alentours de 2027 par là et entre temps beaucoup de choses peuvent arriver donc ça reste que Eurofine reste une entreprise assez intéressante au prix actuel et comme je l'ai toujours dit ça ce sont les fondamentaux quantitatifs lisez les rapports financiers pour vous faire vos propres avis ici d'accord et à peu près une connaissance générale du business ici ok donc n'oubliez pas un like un abonnement un commentaire ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo d'accord donc n'oubliez pas le service top premium ainsi que la promotion qui se termine ici le 22 du mois de juin et on se dit à bientôt merci